J'ai utilisé leur apport de force, je l'ai converti en gros. C'est comme si j'avais converti les midi-chloriens en notes de mélodies. C'est aussi celui que je préfère du coup. C'est celui où Obi-Wan se massacre sur Mustafar avec Anakin. J'ai pas eu la passion de Star Wars, j'ai eu directement la passion pour Anakin en fait. La rage qu'il en découle, la colère, l'émotion, un certain flow et toute la puissance qu'il représente. Le danger qu'il représente, j'aime beaucoup. Au début c'était plus enfantin, les sables lasers, etc. Et là maintenant, c'est plus le rapport avec la force, c'est plus le système, le concept qui me plaît. Avant c'était plus d'entendre le bruit des sabres et les gens qui se découpent sur la scène de bataille. Là maintenant je trouve qu'il y a une morale un peu plus. Un découpage fulgurant. C'est une guerre de l'infini dans l'espace avec beaucoup, 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 beaucoup d'histoires, de détails, de défauts. C'est une guerre spatiale. Même si on peut pas entendre de son dans l'espace et que j'aime que la musique, j'aime beaucoup ce qui se passe dans l'espace. Tout est coloré, les lasers surtout qui sont colorés, sinon tout est noir dans l'espace. Mais les guerres parmi les étoiles, j'aime beaucoup. La longueur et la longévité de l'histoire. Tu peux trouver des petits détails à la toute fin qui correspondent au tout début, j'aime beaucoup ça. Quand Palpatine et Anakin sont ensemble, ils ont comme une entrevue. Et Palpatine explique à Anakin qu'il a dû exécuter son maître. Donc qui était Dark Plagueis. C'est pas un personnage qu'on connaît bien, Dark Plagueis. C'est quelqu'un d'au-dessus, Palpatine encore. J'aime beaucoup l'ambiance musicale de ce moment. Et je sais pas, il y a une sincérité dans les paroles de Palpatine à Anakin que j'aime beaucoup. La relation maître et élève. Je préfère Anakin. Le pas qui me saoule, c'est que je le trouve moins charmant. J'aime beaucoup mettre Windu avec son sap violé. Même si c'est fait exécuter minablement. J'aime beaucoup le fou. J'abats zut. Et c'est ça, je crois que c'est tout. Ah non, Luc aussi, forcément. Même sur la fin, t'aimes bien ? J'aime bien Luc aussi sur la fin. La force tout court, en vérité. Ni le côté obscur, ni le côté lumineux. J'aime le concept entier. Pour moi, la force, du coup, je la convertis en mélodie, en musique. Donc pour moi, c'est celui qui performe le mieux et celui qui a le plus de force. Mais dans Star Wars, celui qui a le plus de force, c'est simplement celui qui a le plus de force. Palpatine. Qui semble être celui qui a subi le moins de pertes et gagné le plus de victoires. Il mûre quand même. J'ai utilisé le rapport de force, je l'ai converti en gros. C'est comme si j'avais converti les midichloriens en notes de mélodie. Donc c'est comme si je prétendais avoir autant de notes de mélodie qu'Anakin n'a de midichloriens. C'est quoi des midichloriens ? Les midichloriens sont des organismes microscopiques qu'on rencontre dans toutes cellules vivantes. Beaucoup. L'étoile noire est donc une étoile morte. Avant, elle brillait. Elle réchauffait la galaxie de sa lumière. Ensuite, elle est morte. Elle est devenue une arme destructrice. Ça veut dire quoi ? Qu'avant, j'étais plus gentil que maintenant, étoile noire est là pour détruire. L'étoile noire balance un long rayon. Le rayon de la mort. Dans la manière d'écrire, la manière de tenir mon stylo comme un sabre laser. Et mettre la rage et de l'émotion dans mes écrits surtout. J'aime beaucoup ce personnage, ça m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout du côté rage, du côté haine, en vérité. Quand je délivre ma haine, je pense souvent à Anakin, au personnage d'Anakin. J'essaye de me mettre dedans comme si j'étais Dark Vador. Et les rimes n'en sont que plus puissantes. Ouais. Encore un petit Padawan peut-être ? Konbini !